Le CES 2020 est une très 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 bonne année pour AMD, un AMD qui est sur le retour dans tous les domaines. Il a d'un côté, vous le savez, signé avec Microsoft et Sony pour les prochaines consoles. Du côté des processeurs, c'est l'explosion des ventes. AMD avait donc pas mal de choses à nous confier lors de ce CES. L'élément le plus marquant, c'est bien évidemment l'officialisation de son super méga giga processeur à 64 coeurs. Oui, vous avez bien entendu, 64 coeurs, le Thread Reaper 3996. Thread Reaper, littéralement, ça veut dire éventreur de tâches. Alors je vous dis 64 coeurs, 128 threads, c'est-à-dire qu'en un cycle d'horloge, il fait 128 opérations simultanées. C'est un monstre. Et là où AMD a essayé de frapper très fort, c'est en se comparant à son ennemi de toujours dans les CPU, Intel, en présentant le rendu d'une plateforme à 20 000 dollars d'un côté, son concurrent, et son unique processeur à 4000 de l'autre, AMD a voulu marquer les esprits en disant « Le supercomputing, c'est nous ! » Mais AMD, ce n'est pas que des processeurs, c'est aussi des cartes graphiques, un domaine largement dominé par Nvidia. Et dans ce domaine, AMD essaie de rester un peu humble et très stratège. S'il a vraiment repris du poil de la bête du côté CPU, du côté GPU, il n'a pas encore l'ascendant technologique. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il propose des cartes graphiques qui font du volume, qui font vendre, d'où le lancement de la Radeon 5600 XT, une carte graphique qui devrait se négocier aux alentours de 300 euros et qui va vous permettre de jouer avec à peu près tous les détails à fond en 1080p. Oui, c'est la mode de la 4K, oui, Nvidia fait des démonstrations de raytracing, AMD présente une carte graphique que tout le monde va pouvoir acheter et utiliser avec votre écran Full HD. Des super processeurs de station de travail d'un côté, des cartes graphiques grand public milieu de gamme de l'autre, et aussi un mélange d'un peu des deux. Le mélange, c'est les Ryzen 4000, la nouvelle génération de processeurs pour ordinateurs portables. Une nouvelle génération qui est enfin gravée en 7 nanomètres. Alors si vous ne le saviez pas, les processeurs AMD pour ordinateurs portables sont gravés en 12 nanomètres et jusqu'ici, Intel avait gravement l'ascendant en termes de consommation énergétique et était bien loin devant en durée de vie de batterie. Eh bien, avec la gravure 7 nanomètres, AMD entend changer la donne. Le processeur est bien évidemment plus puissant, mais il serait aussi beaucoup plus économe en énergie. Alors, des super processeurs pour vos stations de travail, des super cartes graphiques et des nouveaux processeurs pour ordinateurs portables. AMD était un petit peu déchaîné et ça s'est senti dans la salle. Il reste à voir maintenant si les promesses qu'il y avait à l'écran se concrétiseront à l'intérieur des machines.